L'évêque d'Avilo et Répo. Chilo 2017 Chilo 2017 Et mon nouveau jour Tous les noms que Adam a donnés aux créatures C'est le nom par lequel ils étaient appelés Ce nouveau jour a été donné par la bouche de l'Éternel Et ce sera un nouveau jour pour vous Et on ne vous trouvera plus jamais au même niveau dans votre vie Lorsqu'il a donné le nom l'année dernière, mon cas est différent Aussitôt que nous avions fini, il a commencé à le confirmer Ce nouveau jour, ce verdict de nouveau jour Commencera à se confirmer dans votre vie à partir de ce soir Souvenez-vous, avant que la parole de Joseph ne vienne, sa destinée était retenue en prison Mais après que sa parole soit venue, un nouveau jour s'est élevé dans sa vie Et les portes de la prison ne pouvaient même plus le retenir A partir de ce chilo Toutes les forces des ténèbres qui retiennent tout aspect de votre vie Ne seront plus capables de vous retenir Élevez les deux mains Et exprimez votre foi dans cet agenda de nouveau jour Exprimez votre foi En votre Dieu de nouveau jour Exprimez votre foi Je crois en ce programme de nouveau jour Je crois que je sers un Dieu de nouveau jour Merci Jésus Merci Jésus Merci Seigneur Au nom de Jésus Au nom précieux de Jésus nous avons prié Une vraie rencontre avec Dieu Vaut mieux que toute une vie d'efforts Ce genre de rencontre Vous la recevrez pendant cette convention Votre parole de retournement décisif Vous la trouverez cette année à Chilo La parole qui ne cessera plus jamais d'ouvrir de nouveaux chapitres dans votre vie Vous apparaîtra durant ce chilo Au nom de Jésus Christ 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 Lorsque votre parole arrive Que vous ne soyez pas en train de dormir Lorsque votre parole arrive Que vous ne soyez pas en train de vous balader Père je prie Père je prie Que tout moment en Chilo Soit des moments de rencontre Seigneur continue d'apparaître à ton peuple avec ta parole Que toute parution fasse la différence dans la vie de chacun Maintenant au nom de Dieu le Père Du Fils et du Saint-Esprit Chilo 2017 est déclaré ouverte Au nom de Jésus Christ Acclamez fort le Seigneur Et veuillez vous asseoir Je veux encore accueillir tout un chacun d'entre nous à Chilo 2017 Ce sera Un moment dont vous vous souviendrez toute votre vie Moïse n'avait pas besoin D'écrire quoi que ce soit A propos de ce qu'il a eu comme rencontre Dans le buisson ardent Je prie Que ce genre d'expérience dont vous vous souvenez toute la vie Soit votre expérience à Chilo Vous m'avez entendu parler des choses Des endroits A cause de la force de la rencontre A cause de la force de l'intensité de la rencontre Vous ne pouvez pas oublier Est-ce que je peux oublier le fait d'avoir une rencontre de 18 heures avec Dieu ? Je ne peux pas Donc je n'ai même pas besoin de l'écrire Et la parole relâchée n'a pas besoin d'être marquée Elle est juste là Et c'est le genre de rencontre que Dieu a réservé pour chacun de nous Et vous ne raterez pas votre portion au nom de Jésus Vous ne raterez pas votre portion au nom de Jésus Sur la terre de Chilo, Dieu transférera vos pleurs en danse Pour votre honte, vous retournerez avec une double gloire Je débute par Cette définition que j'appelle la célébration de notre héritage de nouveau jour avec Christ Par la rédemption, nous sommes membres de la famille de Dieu Qui est la famille de nouveau jour Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes sauvés Toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles Donc lorsque vous êtes baptisés à Jésus Vous êtes habilités à vivre dans la nouveauté de vie Donc par la rédemption, vous êtes membres de la famille de Dieu Ephésiens 2.19 Et cette famille, c'est la famille des justifiés Et le chemin des justifiés est comme une lumière luisante qui luit de mieux en mieux jusqu'à ce que Jésus revienne Et donc la nouvelle famille est la famille dans laquelle les nouvelles choses n'arrêtent jamais d'arriver De se produire Donc à partir de cette heure, des nouvelles choses, des choses qui font des informations Ne cesseront jamais de se produire dans votre vie Souvenez-vous, ne pensez plus aux anciennes choses C'est ce que le Père a dit Il dit, voici Ne considérez plus les anciennes choses Je vais faire une nouvelle chose Et je suis le Seigneur, je ne change point Dieu est toujours prêt à faire de nouvelles choses Il a un programme de nouvelles choses tout le temps En fait, ils se renouvellent tous les matins Donc nous sommes habilités à voir de nouvelles choses tous les matins Et donc à partir d'aujourd'hui Votre vie ne manquera plus de nouvelles choses C'est une famille dans laquelle nous continuons d'expérimenter les œuvres étranges et les actes étranges de Dieu encore et encore Les actes et les œuvres étranges Vous savez, la Bible dit que le vent souffle On ne sait d'où elle vient ni où il va Il en est de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Des œuvres et des actes étranges Et Isaïe 28, verset 21 et 22 Il dit, je ferai mes œuvres, mes œuvres étranges Je ferai mes actes, mes actes étranges Et donc nous sommes des citoyens étranges de Dieu Nous sommes rachetés pour être des citoyens étranges Personne ne doit savoir d'où nous venons, où nous allons Il nous voit juste partir Et donc vous appartenez à une famille d'œuvres et d'actes étranges Vous restez avec des choses ordinaires trop longtemps Il a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donné, nous sommes pour des signes et des produits en Israël Lorsque Jésus est arrivé, il était une incarnation des œuvres étranges Nous n'avons jamais vu ce genre de choses Nous avons vu des choses étranges Quel genre d'homme est Jésus ? Et de la même façon que mon Père m'a envoyé, je l'envoie aussi Donc, il vous rachète dans un monde d'œuvres et d'actes étranges Quel est le nouveau jour ? Le nouveau jour, c'est des nouvelles choses qui ne cessent jamais de se produire Des choses étranges, des actes étranges, qui se produisent encore et encore C'est ça ? Maintenant, la bonne nouvelle est ceci Aucune personne n'aura encore une raison d'avoir pitié de vous dans votre vie Pourquoi devons-nous dire ceci ? Parce que seulement ce qui est prêché peut être confirmé Si ce que vous entendez est ordinaire tout le temps, alors vous ne verrez que des résultats ordinaires Vous savez que Dieu travaillait avec eux, il confirmait sa parole par des signes Donc, l'évangile de Zéjus est une évangile de choses étranges Acte 28, verset 22 A cause de la façon dont la chose est étrange Ecoutez une minute Quelqu'un a été capturé par des tueurs rituels Et lorsqu'il a jeté Elle a jeté son sac et ses flyers de Shiloh sont tombés J'ai commencé à parler en langue dans les papiers Et ils sont tous tombés Ils sont tous tombés Ils ont délivré dix-sept autres captifs et ils sont tous libérés de ce donjon Nous sommes dans les jours d'actes et d'oeuvres étranges Vaut mieux vous lever C'est un nouveau jour C'est une nouvelle saison Et au nom de Jésus Vous retournez de cet endroit Une incarnation des oeuvres et des actes étranges de Dieu Est-ce que quelqu'un est avec nous ? Une famille dans laquelle des nouvelles portes continuent de s'ouvrir Encore et encore Parce qu'il a les clés de David avec lesquelles Lorsqu'il ouvre, aucun homme ne peut fermer Et lorsqu'il ferme, aucun homme ne peut ouvrir Avocaliens 3, verset 7 Esaïe 45, verset 1-3 Donc attendez un nouveau jour à partir d'aujourd'hui Dans tous les domaines de votre vie Espérez de nouvelles portes qui s'ouvrent dans votre carrière De nouvelles portes qui s'ouvrent dans vos affaires De nouvelles portes qui s'ouvrent dans vos activités Au nom de Jésus Christ Qu'est-ce qu'un nouveau jour ? Lorsque nous continuons d'expérimenter des changements d'histoire Nous allons de force en force De même que vos jours avancent, de même que votre force avance aussi Les changements d'histoire Et c'est ça un nouveau jour De force en force De gloire en gloire 2 Corinthiens 1-3-18 Priez de mieux en mieux jusqu'à ce que Jésus revienne Proverbe 4-18 Une maison dans laquelle Ce que les yeux n'ont point vu Les oreilles n'ont point entendu Sont à l'ordre du jour Et donc A Shiloh Par le baptême de ce nouveau jour que vous avez eu Les choses que les yeux n'ont point vu Qui ne sont point venues au cœur de l'homme Ce seront des choses qui seront à l'ordre du jour de votre vie Une famille Où nous expérimentons de nouvelles choses Année après année Il courant l'année de toute sa bonté Et donc la bonté de Dieu doit vous visiter chaque année Quelque chose de profond Quelque chose de distinguant Donc chaque année il doit venir avec de nouvelles choses De nouvelles choses pour vous Vous ne manquerez pas votre paquet annuel Il vient aussi mois après mois Apocalypse 22 Verset Au milieu de la place de la ville Il y avait un arbre qui vit Produisant douze fruits de moi Rendant son fruit chaque mois Donc Qui rend son fruit chaque mois C'est pourquoi A partir de Shiloh 2017 Il n'y aura plus de mois sans fruits Dans votre vie Pas seulement cela Il nous donne des avantages tous les jours Verset 18 Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie Donc vous avez un paquet quotidien avec le Seigneur Vous avez un paquet mensuel Et vous avez un paquet annuel Mais mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances A partir d'aujourd'hui Votre vie ne sera plus jamais au même niveau Votre vie ne sera plus jamais au même niveau Votre vie ne sera plus jamais au même niveau Votre paquet quotidien Vous ne manquerez plus votre paquet mensuel Et vous ne manquerez plus votre paquet annuel Et vous ne manquerez plus votre paquet annuel Donc Cette famille de nouveau jour Est une famille dans laquelle chaque jour est Noël Une famille dans laquelle chaque jour est Noël Une famille dans laquelle chaque jour est Noël Et dit Sûrement le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel pour toujours Donc chaque jour Chaque jour Les jours de votre lamentation sont terminés Les jours de vos pleurs sont terminés Les jours d'incertitude sont terminés dans votre vie Mais la nouvelle naissance L'accès de tout en chacun dans cette famille de nouveau jour Tant qu'un homme Tant qu'une personne n'est de nouveau Il ne peut pas accéder aux paquets qui nous sont réservés dans le royaume Il ne peut pas Donc si un homme n'est pas né de nouveau Il ne peut pas voir Alors s'il ne peut pas voir Il ne peut pas y accéder Parce qu'aussi loin que vos yeux pourront voir Vous y accéder Et donc la nouvelle naissance est une exigence fondamentale Pour que quiconque accède à cette famille de nouveau jour Parce que nous entrons dans le royaume Avec la nouveauté de vie comme paquet Pour marcher dans la nouveauté de vie tous nos jours Et cela sera votre portion au nom de Jésus La raison pour laquelle beaucoup de personnes dans le royaume ne sont pas N'expérimentent pas ce nouveau jour C'est parce qu'il n'est pas suffisant d'être sauvé Mais vous devez demeurer dans la foi Vous devez demeurer dans la foi Lorsque le fils prodige a quitté sa famille Il portait le nom du Père Mais il n'avait plus accès aux bénédictions dans la maison Il a quitté la maison Donc il n'est pas suffisant d'être sauvé Nous devons démarrer dans la foi Travailler votre salut avec crainte et tremblement Philippiens 2, 12 Donc il n'est pas suffisant d'être sauvé Cet évangile de freelance ne vous enverra nulle part Il n'est pas suffisant d'être sauvé Mais il est important de demeurer dans la foi Toute foi qui vous pense que vous allez gagner tout Et tout ce que vous voulez avec Dieu Cela vous frustrera dans la vie Il faut comprendre que vous avez la responsabilité de travailler votre salut Pour maximiser ce que vous gagnez dans la rédemption Pour ne pas terminer dans la frustration Donc si un homme qui faisait la justice et il tourne dans la méchanceté Dieu ne va pas se souvenir de ce qu'il faisait comme juste Là où il le trouve il le jugera de la même façon Donc il est important de demeurer dans la foi Nous devons rester connectés Peu importe Ne peu importe l'âge de votre tuyau d'eau S'il n'est pas connecté à la source d'eau Il n'y aura plus de provision en eau Donc nous devons rester connectés Pour faire au mieux possible Pour tirer le mieux de notre rédemption en Christ Nous devons rester connectés Louez le Seigneur Donc il n'est pas suffisant d'être engagé dans la cause de Christ Mais il est important de rester engagé Vous savez pourquoi je dis ceci ? Beaucoup ont vu la main de Dieu une fois ou deux fois Mais ils ne peuvent plus le voir Pourquoi ? Parce qu'ils se sont déconnectés Ils ont quitté la foi Ils se sont mis de côté Et Dieu n'a d'égard pour personne Jésus m'a guéri en 69 de la tuberculose Je n'ai jamais abandonné une bénédiction à un diable Non ! Depuis que Jésus a commencé à me bénir Ce chilo doit marquer la fin des hauts et bas dans votre vie Lorsque vous vous établissez avec Dieu Dieu va établir vos problèmes Il est temps de vous établir avec Dieu pour toujours Il est temps de vous établir avec Dieu Pas venir toucher et courir Non ! Il est temps de vous établir, de vous asseoir avec Dieu Et je prie qu'au nom de Jésus Aucune personne ne manquera sa place ici Il y avait un roi du nom Reprenant au nom d'Azah Son cœur soupirait après Dieu Il était engagé à Dieu Mais au moment où il a changé de position Dieu a tourné d'eau Et les choses sont allées de mal en pire Mais cela ne sera pas votre solution Cela ne sera pas vous Cela ne sera pas votre cas Il est important Il est important De recevoir la grâce sur cette montagne Pour la continuité dans votre marche avec Dieu Parce que la règle du jeu c'est la continuité Vous devez maintenir la continuité dans votre marche avec Dieu Pour tirer le mieux de votre voyage Vous devez Ce soir je vais vous prendre Je vais vous conduire Cet aspect très important Cet aspect très important Ma série d'enseignements Cet aspect de se produire Là où les actes et les œuvres étranges de Dieu sont à l'ordre du jour Là où nous grandissons de force en force Vous allez de gloire en gloire Vous continuez de prier de mieux en mieux Et donc c'est votre nouveau jour C'est la famille du nouveau jour Et le Père continue de faire de nouvelles choses Il a dit les anciennes choses se sont passées Et voici de nouvelles choses vont arriver De nouvelles choses Esaïe 42 verset 9 Les anciennes choses sont passées Et de nouvelles choses que je déclare Dieu est toujours prêt à déclarer de nouvelles choses Que les nouvelles choses qui sont déclarées ici Que vous les receviez Puisque toute parole que vous recevez Et en laquelle vous croyez Vous êtes habilités à devenir Toute parole Il a dit Pour tous ceux qui l'ont reçu Il les a donné le pouvoir De devenir enfants de Dieu Et donc vous devez recevoir Et croire Avant d'être habilités à devenir Ce que vous ne recevez pas Ne peut jamais avoir d'impact sur votre vie Ce que vous méprisez et que vous rejetez Ne peut jamais produire dans votre vie Donc jusqu'à ce que la terre reçoive la sémence Elle ne peut jamais produire de fruits Donc tant que votre coeur ne reçoit pas la vérité Peu importe la façon dont elle est étrange Mais cela ne peut pas produire des preuves dans votre vie Vous devez Un instant Lorsque Jésus m'a appelé dans le ministère Je lui ai demandé Mais qui me paye ? Et j'ai commencé à chercher Et j'ai commencé à chercher Avec l'aide du Saint-Esprit Et soudain J'ai trouvé Il a envoyé aussi 70 Je n'ai pas eu de lettre d'engagement Mais j'avais une lettre spirituelle Il a engagé 70 personnes aussi Et il a dit que l'ouvrier est digne de son salaire Donc je te paierai J'étais embauché Alors je te paierai Et je suis parti Il a dit Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose ? Non ils n'ont manqué de rien Et donc j'ai reçu ma rencontre avec mon maître Et de là je savais qu'au si longtemps que je suis engagé Dans ce qu'il m'a demandé de faire Je ne manquerai jamais mon salaire Maintenant Frères et soeurs Il n'a jamais manqué de me payer une seule fois Par la parole que vous recevez et croyez vous êtes habilité à devenir Vous êtes habilité à devenir Je n'ai jamais fait appel à un homme mortel dans ma vie pour une aide financière Je n'ai jamais eu à aller voir un membre de cette église à cause de son statut Jamais La parole que vous recevez et croyez vous êtes habilité à devenir Vous êtes habilité à devenir Vous êtes habilité à devenir Amen Je me suis engagé dans tous les projets Et dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison L'or et l'argent m'appartiennent Vous savez il y a des choses étranges Et maintenant nous opérons sur cette provision depuis le début Il n'y a jamais eu un projet dans ce ministère qui ait fait appel spécialement à une personne Non Il n'y a jamais eu de forum Non Vous savez que vous êtes les personnes clés Vous ne pouvez pas le voir Mais Donc il n'y a personne sur cette terre, peu importe la position Qui dira que sans lui on ne peut pas faire quelque chose Par la parole qu'on reçoit et qu'on croit Vous pouvez dire Amen Je ne dois à aucun gouvernement Et je ne dois à aucune entreprise sous cette terre Aucune chose appelée aide financière Par la parole que vous recevez Cela peut être étrange mais si c'est la vérité c'est la vérité C'est la vérité Maintenant préparez vous parce que Chiloh est essentiellement un festin de la parole C'est quoi ? Et le Seigneur apparu encore Donc c'est l'opération à Chiloh, à Samuel, par la parole de Dieu Donc Chiloh est essentiellement un festin de la parole Et donc si vous ne pouvez pas recevoir votre parole Vous n'êtes pas à Chiloh Vous n'êtes pas à Chiloh Mais toute parole que vous recevez aujourd'hui Donnera des fruits demain Cela donnera des preuves demain Vous devez saisir votre parole maintenant Que faire pour recevoir, saisir ma parole ? Pas d'approche ordinaire Soyez concentré Soyez spirituellement Soyez spirituel par contre Soyez libre des offenses Soyez libre de tous charnelles Parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir des choses de l'esprit Parce que c'est de la folie pour lui Et il ne peut même pas les recevoir Il y a beaucoup de pourriture dans les gens Cela ne les permet pas d'avoir accès à la parole de Dieu L'amertume, la haine Mais je prie que ce Chiloh soit un Chiloh avec une différence dans votre vie Souvenez-vous Il soutient toutes choses par sa parole puissante Toutes choses Pas la plupart des choses Pas beaucoup de choses Mais il dit toutes choses Donc la réponse aux questions de tout un chacun se trouve dans ce livre Il soutient toutes choses par sa parole puissante Il soutient toutes choses par sa parole puissante Maintenant Comment me positionner pour une rencontre avec la parole ? Votre radio a toutes les infos, toutes les chaînes de télé Mais vous devez vous mettre sur le bon canal pour avoir ce que vous voulez Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir une rencontre avec la parole de Dieu ? Comment me tenir pour avoir une rencontre avec la parole de Dieu ? Je vous ai dit encore et encore Il faut naître de nouveau Parce qu'il nous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu Donc tant que vous n'êtes pas né de nouveau Vous pouvez vivre dans l'église pour toujours Vous n'accéderez à aucun mystère du royaume Naissez de nouveau Rassurez-vous que votre salut ne soit pas approprié Le salut n'est pas une idéologie, c'est une expérience Si quelqu'un naît de nouveau, toutes choses anciennes passent Et toutes choses deviennent nouvelles Naissez de nouveau À nous, il est donné de connaître les mystères du royaume Mais à ceux qui sont en dehors, toutes ces choses sont en parabole Ils ne peuvent pas le comprendre Deuxièmement Ayez un désir ardent pour une rencontre Ayez un désir pour une rencontre Et ce désir d'avoir une rencontre Il y a l'homme Zacchaeus qui est monté sur l'arbre Parce qu'il avait un désir de rencontrer Jésus Et Jésus lui a donné cette rencontre Et Zacchaeus descendait Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison Luc 19, 1 à 10 Ayez ce désir Toutes choses dans le royaume Ayez ce désir Ayez ce désir Ayez ce désir Je dois retourner avec ma rencontre de nouveau jour de Shiloh 2017 Ayez ce désir pour une rencontre Dans ce monde de nouvelles choses Dans ce monde d'actes et d'oeuvres étranges Ayez ce désir d'avoir une rencontre Pour aller de force en force Tous les jours de votre vie De gloire en gloire De gloire en gloire Tous les jours de votre vie Que votre lumière brille de mieux en mieux Jusqu'à ce que Jésus revienne Ayez ce désir Pour une rencontre avec la parole Qui transformera chaque jour en Noël dans votre vie Ayez ce désir Ayez ce désir pour une rencontre Laissez-moi vous dire Je suivais l'homme appelé Kenneth Egan pendant longtemps Mais en 86 J'ai dit Je suis tout ce qui fait de Egan Egan Que je sois cette chose Et j'étais à une conférence Et je ne peux même pas vous dire Qui était à ma gauche Qui était à ma droite Je ne peux vous dire Je ne me souviens même pas du nom de l'hôtel J'étais tellement perdu dans mon désir Tout ce qui fait de Egan Egan je veux Et un soir j'étais à la galerie sur le balcon Et mes yeux étaient Je le suivais comme une caméra Partout il tournait Je tournais mes yeux Et soudain j'ai vu sa figure Son visage se transformer Dans tout culte prophétique Il y a des moments à saisir Seulement ceux qui sont sensibles Et vraiment désireux peuvent le saisir Et j'ai vu l'huile couler de sa tête Qui coulait sur sa joue Et quelque chose l'a quitté pour venir vers moi Et j'étais en train de J'ai eu cette rencontre Et je me suis mis à trembler De façon incontrôlable Et le Seigneur m'a dit Mon fils David Le bâton t'a été passé T'a été transféré Je suis retourné à la maison Avec un changement de niveau surnaturel Dans mon ministère Plus de stress Plus de stress Plus de pression Et j'ai juste vu l'esprit de Hegel Bouger en moi Et je pouvais croire en toute chose Tout ce que Dieu dit Sauf si la Bible n'est pas vrai Aucune force des ténèbres ne peut me tuer J'ai trouvé, j'ai reçu et j'y crois On ne peut pas me tenir dans un hôpital Pourquoi ? Je l'ai trouvé Lorsque vous recevez et vous y croyez Alors vous êtes habilités à devenir Comprenez de quoi je parle Vous devez avoir ce désir Vous devez avoir ce désir Vous devez avoir ce désir dans toute chose que vous attendez de Dieu Donc ayez ce désir Ayez ce désir Ayez ce désir Et ce sont des choses que vous devez Vous devez appliquer pour avoir cette rencontre avec Dieu Vous devez avoir ce désir ardent Je suis allé, j'ai dit Jésus Montre-moi le secret de la prospérité dans le royaume Et je me suis donné trois jours de prière et de recherche Et le troisième jour Boum Mon fils David Mon plan prophétique de prospérité n'est pas une promesse Donc ça ne répond pas à la prière Ce n'est pas une promesse donc ça ne répond pas aux jeunes Mon plan de prospérité est une alliance Tant que tu ne joues pas ta part je ne suis pas engagé Et c'est venu en moi Le 22 mars 82 Et j'ai crié J'ai dit Je ne peux jamais être pauvre Ayez un désir ardent Pas d'approche ordinaire Aucune approche ordinaire n'a eu d'un futur Le Seigneur envoya une parole à Jacob et il s'est transformé à tout un peuple Donc vous allez recevoir votre parole sur cette montagne Et cela transformera votre vie pour toujours Cela transformera votre vie pour toujours Ayez un désir ardent Ayez un désir ardent Et je l'ai dit plutôt Soyez spirituel Vous devez sortir de la chair Pour voir ce qu'il veut vous montrer Vous devez sortir de la chair Sortez de votre chair Et je vous montrerai ce dont vous avez besoin pour demain Très important J'étais en esprit au jour du Seigneur Et seulement des hommes en esprit peuvent entendre du ciel Vous ne pouvez pas avoir une rencontre avec Dieu sans être en esprit Apocalypse 1-10 Donc je vous aide à profiter au maximum de votre séjour ici Vous voulez retourner à Shilo avec un saut de nouveaux jours Voici les choses à faire Et donc quatrièmement Soyez sensible Si tu me vois lorsque je suis enlevé Alors ce sera à toi Lorsque tu me verras Si tu me vois lorsque je suis enlevé ce sera à toi Que veux-tu ? Je veux le double de ton esprit Tu as demandé une chose difficile Mais si tu me vois lorsque je suis pris ce sera à toi Sinon ce ne sera pas à toi Soyez sensible Tout moment sur cette montagne est important Le Dieu de Shilo réside parmi nous Soyez sensible Soyez sensible Soyez attentif pour votre propre parole Et donc bien sûr Maintenez un esprit calme Maintenez un esprit calme Maintenez un esprit calme Dans 1 Roi 19 Verset 11 à 13 Le Seigneur a demandé à Élisée Viens à la montagne Et un vent violent a secoué la montagne Mais le Seigneur n'était pas dans le vent Et après le vent il y a eu un tremblement de terre Et le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre Et après le tremblement de terre il y a eu un feu Mais le Seigneur n'était pas dans le feu Et après le feu il y a un murmure doux et léger Et seulement des hommes avec un esprit calme peuvent l'entendre Un esprit calme Pas seulement un environnement calme mais un esprit calme Vous pouvez maintenir un esprit calme dans une congrégation Et vous pouvez avoir aussi du bruit dans un endroit calme Tout est mélancé dans vos têtes Tout est mélangé J'étais calme lorsque ma parole est arrivée Après mon discours Vous voulez une rencontre avec Dieu Maintenez un esprit calme 1 Pierre 3,4 Il appelle un esprit calme Qui a un grand prix aux yeux de Dieu Nous devons maintenir un esprit calme pour avoir des rencontres avec Dieu Un esprit calme Un esprit calme Un esprit doux et paisible Disciplinez vos téléphones Disciplinez vos communications Vous êtes là pour 5 jours Pour sécuriser les 365 jours à venir Donc faites tout ce que vous pouvez pour en profiter au maximum Je prie que personne ne retourne ici vide Soyez joyeux Qu'est-ce que j'ai dit ? Soyez joyeux Pas de plaintes Pas de murmures Célébrez la fidélité de Dieu Là où vous êtes Parce que c'est avec la joie Parce que c'est avec la joie que vous puiserez des sources du salut Esaïe 12,3 Donc il faut un coeur joyeux Pour se connecter aux sources de joie Parce que béni soit celui qui entend le son de joie Vous devez avoir un coeur de joie pour vous connecter au son de joie du ciel Soyez joyeux Soyez joyeux Soyez joyeux Psaume 89, verset 15 Soyez joyeux Écoutez ce que Paul a dit Il dit Réjouissez-vous Encore il se trouve dans son histoire Réjouissez-vous Vous pouvez voir comment il nageait dans la révélation Il s'envolait dans la révélation Réjouissez-vous toujours Et à cause de l'abondance de révélation que tu m'as donné Il opérait avec une révélation abondante De Corinthiens 12,7 Réjouissez-vous dans le Seigneur Encore je vous le dis, réjouissez-vous Jésus savait toujours quoi faire Mais dans Luke 10,21 Jésus se rejouit en esprit Il se rejouit en esprit Il se rejouit en esprit Et dans l'heure, Jésus se rejouit en esprit Il faut de la joie pour recevoir la parole Il faut de la joie Quelqu'un m'a une fois demandé, frère David, est-ce que tu as des problèmes ? Il dit non, peut-être que le problème est venu, mais je ne savais pas. Au moment où ma femme mourait, vous ne pouviez même pas le sentir autour de moi, non. La joie de l'éternel débordait dans mon âme. Notre fille était mourante à l'hôpital et je souriais. Jésus, il y a une solution. Non, 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 je pleure. Jésus, il y a une solution. Et trois écritures puissantes ont été relâchées. Et cela a réglé le problème sans aucune sueur. Vous voulez accéder à la parole, rejouissez-vous. Rejouissez-vous dans le Seigneur, rejouissez-vous. Encore une fois, je vous le dis, rejouissez-vous. Rejouissez-vous pour toujours. Rejouissez-vous. 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 Quelle nuit. C'est la fin de toutes vos souffrances. C'est la fin de toutes vos souffrances. C'est la fin de toutes vos souffrances. Et bien sûr, septièmement, marchez dans la crainte de Dieu. Parce que les secrets de Dieu sont révélés à ceux qui le craignent. Et il est un homme qui craignait Dieu. Et Job a dit, comme j'étais au jour de ma jeunesse, lorsque les secrets de l'éternel étaient révélés. Lorsque vous appliquez la parole que vous avez reçue, cela fait d'une star du croyant. Le Seigneur a envoyé une parole, lorsque, pas les secrets, mais lorsque le secret de l'éternel dans mon affaire. Il est devenu le meilleur, parce que j'ai délivré. J'étais l'œil de l'aveugle. Donc, vous voulez exceller dans vos activités, soyez un distributeur de bénédictions. Et Job était le distributeur de ces bénédictions et il est devenu le plus grand homme d'affaires de son époque. Il n'utilisait pas les méthodes de Harvard, mais il utilisait la méthode du secret du vin. Le premier milliardaire américain de l'histoire n'utilisait pas les méthodes de Harvard. Mais un seul secret divin renverse toute cette théorie. Il n'y a pas d'analyse de Harvard dans ce qui se passe dans ce ministère. Ils ne peuvent pas le comprendre. Pour le comprendre, ils doivent m'embaucher. Et je ne suis pas disponible pour l'embauche. Même s'ils s'enferment dans une chambre pendant dix ans, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas. La crainte de l'État-même. Il utilisait ce secret et personne n'autre ne savait. Vous savez ce que Joseph a dit ? Il dit « Mais je crains Dieu ». Tout ce qu'il a dit, c'est que je crains Dieu. Et il a commencé à enseigner aux sénateurs la sagesse. La crainte de Dieu vous donne un accès illimité aux profondeurs de Dieu. Et donc, plus nous embrassons la crainte de Dieu, plus nous allons dans la profondeur des secrets de Dieu et dans la connaissance de la parole de vie. Et donc, notez bien ceci. Et marchez avec eux, puisque quelque chose se lance dans votre vie. Ce que les yeux n'ont pas vu ou que les oreilles n'ont pas entendu sera l'heure du jour de votre vie. Quelqu'un qui croit, crie très fort « Amen ». Quelqu'un qui croit, crie très fort « Amen ». Crie très fort « Amen ». Ce soir, la Bible dit, dans 2 Pierre 1-3, « Il nous a donné toutes choses. » Donc, toutes choses sont accessibles par la révélation. Combien de choses ? Toutes choses. Donc, tout ce qui est un problème dans votre vie doit repondre à la lumière sous cette montagne. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la puété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa gloire, sa propre gloire et sa vertu. J'ignore ce que peut être le problème de votre vie, mais la vérité est ceci. Dieu vous a appelés ici pour vous donner la solution. Nul ne retournera de cette montagne avec une trace de maladie. Toute oppression du diable dans tout domaine de votre vie, ce sera dans l'histoire à partir d'aujourd'hui. Parce que Jésus a terminé votre bataille sous la croix. Lorsqu'il a crié, c'est accompli. Cela veut dire que toutes vos souffrances sont terminées. Tout doigts du diable dans votre vie est terminés. Lorsqu'il dit que c'est terminé, le siège des malédictions, des enchantements dans votre vie sont terminés. Et c'est ce que dit la parole. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donnerai. Je vais vous montrer quelque chose. Que Dieu soit vérité, que tous les hommes mentent. Il a porté nos maladies et nos tristesses, nos infirmités. Et par ces meurtres-sous, nous sommes guéris. Et Pierre a dit, nous étions déjà guéris. Donc, sous l'autorité de la parole de Dieu. Votre guérison est établie maintenant. Vos ressources ne seront plus gaspillées pour maintenir votre santé. Qu'est-ce qui provoque ces choses ? C'est la méchancité des méchants qui vient détruire, voler. Mais à la rédemption, quelque chose s'est produit. Vous étiez pris de ce royaume, le royaume des ténèbres, vers le royaume de son fils. Et donc, il n'a plus aucun droit légal sur votre vie et vos activités. L'Amérique est un grand pays, sans doute, mais aucune force de l'ordre aux États-Unis ne peut venir arrêter quelqu'un au Nigeria. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Vous n'êtes pas dans leur territoire, donc ils n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Et de la même façon, lorsque vous êtes sauvés, vous étiez pris du royaume des ténèbres. Et donc, peu importe la méchancité des méchants, ils n'ont plus aucun accès légal à votre vie. Donc, comprenez aujourd'hui que le royaume auquel vous appartenez, les sorciers n'y ont plus accès, les sorcières n'y ont plus accès, les puissances occultes n'y ont plus accès. Je ne sais pas de vous impressionner, mais je vous dévoile le mystère du royaume. Et c'est là où repose votre autorité, la capacité de voir qu'en vérité j'ai été transféré du royaume des ténèbres vers le royaume de son fils bien-aimé. Et donc, les forces des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Combien de personnes peuvent voir de quoi je parle? Vous avez été ressuscité avec lui et il vous a fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. En Jésus-Christ, Ephésiens 2.6, et c'est situé loin au-dessus du domaine des principautés et des puissances. Et de tous les noms qui peuvent être cités, donc là où vous êtes assis maintenant, ils se trouvent loin au-dessus de leur domaine. Donc, ils n'ont plus de domination sur votre vie. Donc, comprenez, parce que c'est une rencontre qui fait toute la différence. Il soutient toutes choses par sa parole puissante jusqu'à demain. Donc, le domaine du méchant se trouve loin en bas de là où vous êtes. Et donc, ils n'ont plus de domination sur votre vie. Donc, c'est la fin de tous les harcèlements sataniques dans votre vie. C'est la fin de tous les harcèlements sataniques dans votre vie. Et c'est très important. Je prie ce soir que ce ne soit pas juste un cri, mais une connaissance profonde. Lorsque j'ai vu cela en 1979, je me suis lancé pleinement. Je n'ai pas simplement cru en cela, mais j'ai commencé à le prouver dans ma vie. Qu'aucune force des ténèbres n'a aucune force sur ma vie. Que je suis assis loin au-dessus. Ça ne dépend pas de souffrance, mais ça dépend de la connaissance. Tu connaîtras la vérité et c'est la vérité qui te rendra libre. Donc, ce n'est pas le fait d'entendre la parole qui donne la lumière. Ce n'est pas le fait de lire la parole qui donne la lumière. Ce n'est pas la prédication de la parole. Mais c'est la révélation de la parole qui illumine, qui est claire. Psalm 119, verset 30. La révélation de sa parole est claire. C'est la révélation, pas l'écoute, pas la lecture, même pas la prédication. Mais c'est la révélation. Lorsque vous êtes éclairé par la parole, vous dominez les circonstances sans sueur. Soyez simplement éclairé par la parole et vous dominerez les situations sans sueur. À partir d'aujourd'hui, tout harcèlement satanique prend fin. Si seulement vous pouvez recevoir et croire, parce qu'il n'a d'égard pour personne, depuis 1979, si vous appelez ça risque, depuis 1979, je prends ces risques-là. Mais je n'ai jamais eu de nuit sans sommeil, depuis que j'ai compris et que la parole est entrée en moi. Et donc, aujourd'hui, tout doigt du diable dans la vie de qui que ce soit est coupé pour toujours. Le diable profite simplement de notre ignorance pour nous tourmenter. Il utilise l'ignorance spirituelle. Si seulement nous réglons ce sujet de l'ignorance spirituelle, il y a des gens qui chassent des démons, il y en a qui tourmentent des démons, et il y en a qui détruisent des dévies, des diables, des démons. Vous vous souvenez de celui qui a dit à Jésus que, Jésus, es-tu venu nous détruire avant l'heure? Donc, c'est tout un niveau. Et la révélation, c'est ce qui détermine votre niveau. L'éclat de la lumière dans laquelle vous opérez, comprenez qu'il n'y a pas de pouvoir de ténèbres qui puisse défier l'autorité de la lumière. Et donc, aujourd'hui, votre liberté est établie au nom de Jésus. Quelqu'un y croit, crie très fort Amen. Si vous y croyez, criez très fort Amen. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vous. Acclamez fort pour le Seigneur. Aussi loin que tes yeux peuvent voir. Pourquoi je dis ceci? Je sais que Dieu vous a envoyé ici pour vous lancer dans ce règne de nouveau jour. Et toutes les forces qui essaient de vous arrêter, il les expose maintenant pour que vous preniez pleinement votre paquet et vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Acclamez fort le Seigneur. La bonne nouvelle ce soir est ceci. Vous avez été baptisé dans ce nouveau nuage de nouveau jour. Et comme il est dans ce ministère que les bonnes choses ne finissent jamais. Je déclare que dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, les nouvelles choses ne cesseront plus jamais. Les nouvelles choses du ciel ne cesseront plus jamais. Les nouvelles choses du ciel ne cesseront plus jamais. Les nouvelles choses du ciel ne cesseront plus jamais. Maintenant, nous allons conclure. Derrière la plupart des maladies se trouve l'oppression du diable. Jésus faisait du bien et guérissait tout ce qui était opprimé par le diable parce que Dieu était avec lui. Donc, si vous êtes maintenant dans une position au-dessus du diable, comment peut-il vous opprimer? C'est pour ça que la Bible dit, vous aurez établi dans la justice et vous serez loin de l'oppression. Esaïe 54, verset 14. Vous serez loin des oppressions. Et vous êtes assis loin au-dessus. Et donc, vous êtes loin au-dessus du domaine de l'oppresseur. Il y a tellement d'accent sur les puissances du diable. Il n'y a pas de puissance du diable. Écoutez-moi. La Bible définit Satan dans le Nouveau Testament comme le maître des tromperies, un manipulateur, un trompeur. S'il y a une chose que la parole appelle puissance, il nous a donné la puissance au-dessus de toute puissance. Donc, il n'y a rien qui puisse opprimer, qui puisse nous avoir. Dans Luc 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, si vous suivez bien cette mauvaise puissance, il parle de ce qui a puissance dans son royaume. Et rien ne pourra vous nuire. Et si derrière la plupart des maladies se trouve l'oppression du diable et que vous êtes assis loin au-dessus de son domaine, alors, est-ce que la maladie peut lancer une attaque contre vous? Quelqu'un ici, ici sur place ou partout dans les centres de visualisation, retrouve sa libération maintenant. Si vous êtes cette personne, je vais entendre votre amène. Je vais entendre votre amène. Je vais entendre votre amène. Il y a quatre hônes, dans Zechariah 1, verset 21, il y a quatre hônes qui se catardent les gens de Judas pour que personne ne s'est réunis de la tête. Personne ne s'est réunis de la tête. Ils ont... Dans Zechariah 1, verset 21, il y a des malheurs du méchant. Zechariah 1, verset 21, il y a quatre forgerons qui ont tout détruit. Maintenant, vous êtes assis loin au-dessus du méchant. Comment il peut disperser vos activités? Donc, toute activité qui a été retenue par le méchant, je déclare leur relâchement maintenant, leur libération. Et c'est pourquoi? Dieu dit que je transforme vos lamentations en danse. Je dis que votre Dieu transforme toutes vos lamentations en danse. Dieu transforme vos lamentations en danse. À partir d'aujourd'hui, votre chemin dans tous les domaines de votre vie brilleront de mieux en mieux jusqu'à ce que Jésus revienne. Votre vie ira de gloire en gloire. Elle ira de force en force au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez. Si ce que vous avez entendu est la vérité, alors je vous laisse prendre vos responsabilités. Vous allez secouer vos pieds de la poussière. Vous allez briser le juc sur votre cou en vous engageant dans des déclarations violentes de la foi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop. Tout ce que nous disons ce soir est que Satan n'a plus de pouvoir sur votre vie. Il n'a plus de pouvoir sur votre famille. Il n'a plus de pouvoir sur votre enfant. Il n'a plus de pouvoir sur vos affaires. Il n'a plus de pouvoir sur votre santé. Au nom de Jésus-Christ. Il n'a plus de pouvoir sur votre santé. Écoutez, Satan ne peut plus déterminer ce qui se passe dans votre vie. Écoutez ce que dit Jésus. Je suis celui qui était mort. Maintenant, je suis en vie et je vis pour toujours. Et j'ai les clés de la vie et de la mort. Qui a les clés ? Qui a les clés ? Qui détient les clés ? Donc, Satan ne peut pas prendre votre vie puisqu'il n'a pas les clés dans la main. Et Jésus tient les clés en votre faveur. Et la parole dit que j'accomplirai le jour. Et Jésus a dit « Je vous serai satisfait de longues vues et je te montrerai mon salut. » Donc, toute personne qui était programmée pour la mort sous le son de ma foi par un verdict médical négatif, je déclare votre libération maintenant. Vous êtes libres maintenant. Écoutez ce que dit la parole. Qui, Hébreux 2, 14 et 15, il avait le pouvoir de la mort jusqu'à ce que Jésus détruise et lui prenne les clés pour qu'il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Donc, vous n'avez plus rien à craindre dans la mort puisqu'il vous a délivrés lorsqu'il était ressuscité des morts. Il est mort de votre mort pour que vous viviez de sa vie. Il a dit, « Maintenant, parce que je vis, vous vivrez aussi. Maintenant, parce que je vis, vous vivrez aussi. » Donc, je réprimande toute activité de la mort qui tourne autour de la famille de qui que ce soit ici. si Jésus retarde tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui, le premier jour de Chino, il sera là aussi l'année prochaine. personne ici ne sera avalé par la mort au nom de Jésus. « Si un membre de cette famille se trouve sous le siège de la mort, je déclare leur secours instantané. Je déclare leur sauvetage instantané. Je déclare leur sauvetage instantané au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. vous êtes libres de toute oppression satanique. Vous êtes libres de toute maladie ou infirmité. Vous êtes libres de la peur de la mort. Et à partir d'aujourd'hui, vous chanterez un nouveau chant. Vous chanterez un nouveau chant. Vous chanterez un nouveau chant. Je vais conclure. Ma confiance est dans le Dieu qui m'a envoyé. Écoutez-moi. Dieu m'a dit lorsque j'ai vu un groupe de personnes affligées et il a dit au commencement il n'était pas ainsi. Maintenant, l'heure est venue de libérer le monde de toute oppression du diable à travers la prédication de la parole de voie et je t'envoie pour prendre cette tâche, pour accomplir cette tâche. et donc je suis sous la tâche divine pour arrêter vos larmes, pour arrêter les tristesses dans votre vie, pour établir votre liberté. et ce soir est déclaré votre nuit de liberté. la méchanceté de la méchanceté du méchant. Lorsque la lumière jaillit de vous, Satan a perdu son pouvoir. Il a dit ça, c'est ton heure et le pouvoir des ténèbres puisqu'il opère dans le règne des ténèbres et lorsque vous êtes illuminé, vous le désarmez. Luc 22, verset 53, Jésus a dit, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Il l'opère dans le règne des ténèbres donc lorsque vous êtes illuminé, vous démontez ses forces. Il ne peut plus tenir devant vous parce que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée. et indiscutable. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. La lumière de votre guérison est entrée. Les ténèbres de la maladie doivent quitter. La lumière de votre percée est entrée. Votre frustration se termine. la lumière de la longévité est entrée en vous. La peur de la mort est détruite. Et c'est ce que ça veut dire. et c'est pourquoi vous devez tout faire pour investir dans votre quête de la rencontre avec la parole puisque c'est là où se trouve votre sécurité. C'est là où se trouve votre sécurité. Lui-même a porté vos infirmités. S'il l'a pris donc ce n'est plus là. Donc ce n'est plus là. Il a porté vos infirmités donc vous êtes libre. Votre vie est libre. Puis-je vous dire ceci ? Personne ne connaît ces choses et reste victime. Si cette lumière entre en quiconque il prend sa liberté et c'est fini pour toujours. Et c'est votre cas. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. On l'appelle maladie mortelle mais Jésus le termine maintenant. On l'appelle héréditaire mais vous ne le verrez plus jamais. Certaines personnes ici sont peut-être enregistrées pour des opérations ou vous n'en aurez plus besoin. Lorsqu'ils verront et vous repartirez pour un examen ils ne trouveront plus quelque chose au nom de Jésus Christ. Acclamez fort le Seigneur. Amen. Très vite ce soir avant les bénédictions prophétiques et la moisson de témoignage parce qu'il ne se laisse jamais sans témoignage on va attendre un instant quelqu'un ici qui est venu sur une chaise roulante s'élève maintenant. Quelqu'un de sourd entend maintenant quelqu'un qui a eu une oppression mentale est secourue maintenant. Toutes paroles que vous recevez et croyez vous êtes habilités à recevoir et cela sera vos témoignants ce soir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.